Je suis Tchê sur Synergy qui sort aujourd'hui en accès anticipé. Ça tourne sur Linux via Proton et c'est un jeu français développé par des français et édité par des français. Je vais montrer différents modes de jeu. Je vais continuer déjà sur la partie normale. Je vous montrerai un peu la campagne ainsi que le tutoriel. Il s'agit d'un jeu dans lequel on va devoir développer une colonie d'humains du futur sur une planète étrange. Je mets en pause pour expliquer 2-3 trucs. Comme dans la plupart des jeux du genre, c'est assez classique au départ. On a quelques paysans qui vont devoir construire le nécessaire pour survivre. Des petites maisons, de quoi fabriquer de la nourriture. Ici, l'eau a une importance capitale, l'eau potable. Et ensuite, différents ateliers pour faire la recherche, construire des outils, etc. Il y a une deuxième couche de gameplay, une deuxième carte, qui est la carte d'exploration. Si je clique sur la hutte de l'explorateur, je peux voir la carte du monde. Et cette carte du monde va me permettre d'envoyer des expéditions pour explorer les régions avoisinantes. Et dans chaque région, des points d'intérêt qui vont déclencher des événements, rapporter des ressources et ouvrir le reste du jeu. Donc c'est assez grand. On commence ici et on peut explorer sur cette carte ici toute la zone. Voilà. Par contre, cette carte n'est pas interactive. C'est juste une carte sur laquelle on va cliquer sur... Enfin, si elle est interactive, mais très peu. On clique simplement sur des éléments pour envoyer notre expédition. Et on peut envoyer une expédition, qu'une expédition à la fois, quand on a une hutte des explorateurs. Alors, au niveau de l'interface, ça se passe très bien. Tout est à sa place à peu près. Pas de problème particulier. On peut déplacer avec le... Je déplace la carte avec la souris, avec les touches du clavier également. Ensuite, on a tout un tas de ressources qui sont classées. Par exemple, ici, on a toutes les ressources fongiques. Donc tout ce qui est de type champignon. Donc là, j'ai qu'une ressource, champignon 66. Mais si je prends par exemple les ressources végétales, j'ai un total de 239 ressources végétales. Mais si je veux le détail, je mets le curseur dessus et on me dit que j'ai 37 unités d'écorce, 0 unités de branche, 54 unités de tron d'armes, etc. Une particularité du jeu que je trouve très intéressante, c'est qu'il y a une exploration à faire sur la carte. Par exemple, si je prends cette plante ici, je clique dessus, je sais que si je l'arrache avec l'action arrachée, l'ordre arrachée, je vais obtenir des troncs d'arbre, ressources, obtention de ressources, tronc d'arbre. Par contre, il y a trois autres traits que je ne connais pas. Je dois faire des études plus avancées sur cette plante. Si maintenant je clique ici, champignons géants, si je l'arrache, je sais que ça va me donner des champignons. Arrachée, on retire la plante du jeu, il faut qu'elle repousse de manière naturelle ou par plantation. Si maintenant je vais sur ça, non pas sur ça, sur celle-ci peut-être, oui. Ici je connais plusieurs actions. Je sais que si je l'arrache, j'obtiens des légumes et des ressources pourries. Je sais que si je la taille, j'obtiens des légumes et je sais que si je la cueille, j'obtiens des légumes et des ressources pourries. Il y a certaines plantes, si on les arrache, on n'obtient rien, si on les taille, on n'obtient rien, si on les coupe, on n'obtient rien ou d'autres éléments. Ici, des arbres pétrifiés, cailloux, cailloux, mais si on ne fait que de la cueillette, on obtient des champignons. Donc on va devoir choisir les actions adaptées aux ressources que l'on souhaite prendre et également en fonction de l'impact qu'on va avoir sur l'environnement. C'est-à-dire que si j'arrache un arbre, il n'y a plus d'arbres. Donc il faut que j'allez rechercher plus loin ou il faut que j'attende d'être suffisamment avancé dans la technologie. Centre de recherche, ici. On a un arbre de recherche qui est assez sympa dans sa présentation. Donc j'ai recherché différents éléments, certains on commence avec, de toute façon. Et ici, je suis en train de rechercher, cultiver le génie civil pour faire le hall des sages. Le hall des sages qui va débloquer, en plus des deux branches qui sont là, qui va débloquer d'autres constructions nécessaires pour la suite. J'ai ici une tablette. Je vais pouvoir peut-être déchiffrer une tablette. Débloque une recherche cachée. S'il n'y a plus de recherche à débloquer, offre un bonus de 10% de la vitesse de recherche. Je vais déchiffrer une tablette. J'ai découvert l'économie du bois. Et aiguisement de l'épine. Ok, dans l'atelier de Forgeron. Donc là, il y a déjà une recherche en cours en parlant, donc je ne peux pas vraiment finir ça. Mais j'ai découvert une autre recherche qui n'était pas accessible autrement. Comment j'ai découvert cette tablette ? Eh bien, en allant envoyer mes explorateurs quelque part, il y a eu un événement qui m'a donné une tablette. Ensuite, il y a un cycle météo. Tous les 40 cycles... Alors, je vais enlever la pause pour voir à quelle vitesse. Là, c'est la vitesse normale. Donc les personnages se déplacent relativement vite. C'est une importance parce que c'est eux qui font réellement circuler les ressources sur la carte. Donc on peut accélérer jusqu'à 4 fois. Voilà, et on pause. Il y a donc un cycle. Tous les 40 jours, le cycle change et c'est aléatoire, semi-aléatoire. En l'occurrence ici, le prochain cycle sera une saison sèche. Là, actuellement, je suis dans une saison tempérée. En saison sèche, les conséquences peuvent être dramatiques. Puisque, par exemple, l'eau que je récueille ici sur le ponton. Ensuite, c'est de l'eau polluée. L'eau va aller dans la station d'épuration et elle va être stockée. Ce château d'eau ici, il stocke de l'eau toxique. Et ensuite, cette eau toxique, elle est donc épurée. Et ensuite, elle va être distribuée dans l'eau potable pour alimenter les différentes maisons. Alors, je n'ai pas encore vu les maisons évoluer réellement. Mais il y a un score de bien-être. Donc, il faut leur fournir du social, du savoir, etc. Un autre élément qui est très intéressant dans la construction des villes, c'est qu'il y a des places, des parcs, des squares qui sont hyper spécialisées. Je ne peux pas le montrer sur cette carte. Alors, pour montrer le système de place, ce que je viens de faire, c'est que j'ai chargé le tutoriel que j'ai terminé. C'est la fin du tutoriel mais j'ai gardé une sauvegarde. On peut continuer à jouer après et avoir fini tous les objectifs. pour montrer certains éléments qui ne sont pas encore accessibles dans la partie que j'ai commencé en mode libre. Donc, victoire du tutoriel, ok. Mais je veux continuer sur cette partie. Ici, j'ai une place culturelle. Et ici, j'ai un jardin descenteur. Déjà, si je mets le curseur sur la place culturelle, il y a une zone d'influence. Cette place culturelle, en fait, c'est une place autour de laquelle j'ai construit différents éléments. Ici, des bannières de la cité, des abris de soleil, des sculptures sur médaillons, des lampadaires, des nids d'oiseaux, des tables, etc. Tout ce qui est dans la zone d'influence va avoir un très gros bonus sur la culture. Et donc, en fait, ici, mon bien-être, la satisfaction, bien-être est presque au maximum. Par contre, en culture et en savoir, je n'ai pas grand-chose parce que je n'ai pas vraiment construit les bâtiments. Le tutoriel ne permet pas de le faire. Ici, j'ai un jardin descenteur qui a... Donc, les maisons qui sont liées, c'est des gens qui sont dans cette maison, travaillent ici. Toute la zone d'influence, là, va faire que le jardin descenteur va produire ses bienfaits. Et ça, c'est sympa parce qu'il y a des places. Est-ce que je peux montrer d'autres places, d'ailleurs ? Donc, pareil, le menu de construction est assez sympa. Là, si je clique sur rien, j'ai tout. Il faut que je défile sur les boutons, sur le côté. Ou alors, ici, j'ai toute la mobilité. Donc, pour l'instant, j'ai accès qu'au sentier. C'est la fin du tutoriel. Encore une fois, ce n'est pas la partie libre. Ici, j'ai les logements, différents types de maisons. Et en fait, elles sont identiques, a priori. Toutes capacités 4, temps de construction identique. Par contre, c'est le coût de ressources qui est différent. Ici, je n'utilise que de la pierre. Donc ici, j'utilise de la pierre et de l'écorce. Et ici, de la pierre et des troncs d'arbres. Donc, ce sont des ressources qui sont en moins grande quantité, mais un peu plus difficile à obtenir et variété visuelle. Stockage et distribution. On a donc des châteaux d'eau, des celliers, des petits entrepôts et des cantines. Donc, tout ça, ça va faire que les habitants ont accès aux différentes ressources alimentaires, tout simplement. ainsi qu'aux autres ressources de type de ce qu'il y a dans ces liens. L'eau potable aussi pour le château d'eau qui se trouve par là. Ici, c'est une tour de distribution, enfin de transporteur. Donc, il y a des gens qui sont dédiés à ça, ils ne font que ça. Donc, ils ne sont pas sollicités pour d'autres tâches, construire une route par exemple, ou casser un caillou. Il y aura toujours quelqu'un pour distribuer les biens dans le village, dans la zone autour de ça. Dans la flore, ici, j'ai le cabanon des cueilleurs. Donc, où est-ce qu'il est dans celui-là ? Je ne sais plus où je l'ai mis. C'est lié maison en pierre, là-haut. J'ai des cabanons de cueilleurs. Dans les cabanons de cueilleurs, ici, j'ai une action de taille. Donc, si je taille la poche à feuilles, je donne cette action et j'obtiendrai donc des légumes. Alors que dans l'autre cabanon, j'ai une action de cueillette. Et si je donne une tâche de cueillette là-dessus, eh bien, j'obtiendrai autre chose. Donc, il y a les petits symboles qui nous aident aussi à la lecture des différentes ressources. Les ressources, justement, il y a le ponton que j'ai montré, qui est ici, maintenant, dans cette carte. La station, le bassin d'épuration, la cuisine et l'atelier du forgeron, qui fait des outils qui sont nécessaires, pas directement utilisés, mais qui sont nécessaires pour avancer dans la technologie. En stratégie, ce qu'ils appellent stratégie, on a un laboratoire de terrain. Le laboratoire de terrain va permettre de faire des recherches. Il est par là. Où est-ce que je l'avais mis ? Sur cette carte ? Non, il est là. Le laboratoire de terrain, il n'y a plus personne, il n'y a qu'une personne qui travaille, je peux en mettre quatre. J'ai huit citoyens disponibles. Je clique là-dessus, j'ai qu'une fonction d'analyse, donc je vais prendre l'analyse classique. Et par exemple, je vais dire que je veux analyser... J'ai déjà tout analysé, mais je vais quand même le cliquer pour le montrer. Je vais analyser ce truc-là. Quelqu'un va se pointer et va venir analyser la cendre pousse. Et une fois qu'il aura analysé, il va me dire, tu as découvert que si tu l'arraches, tu obtiens ça. Si tu la tailles, tu obtiens ça. Et si tu l'accueilles, tu obtiens ceci. Pour obtenir plus d'informations et plus de comportements, il faut que je fasse d'autres analyses avec des systèmes d'analyse plus avancés. Donc pas en faisant cette action que je viens de montrer. Ensuite, une des explorateurs, c'est pour avoir la carte que j'ai montrée. On peut en avoir qu'une sur la... Une exploration à la fois. Centre de recherche, donc c'est pour l'écran de recherche. La place culturelle et la place des échanges. Place culturelle, c'est celle-ci que j'ai déjà montrée. Et la place des échanges, différente. Elle a une aire d'effet également. Ça fera un... Alors je vais le mettre, tant pis pour la sauvegarde de toute façon. Je fais ça ici par exemple. Et ça va se construire. Donc j'enlève, j'accélère le temps. Comme ça on voit aussi les animations de construction. Donc les persos vont aller chercher dans les réserves ou dans l'environnement, ce qui est le plus proche et le plus pratique, les différentes ressources. Et ensuite ils construisent tout ça. Donc je suis à vitesse maximale du jeu. Donc ils construisent tout ça. J'ai trouvé une tablette en faisant un retour d'expédition. Ok. Oui. Donc les personnages ne se déplacent pas. Ils se téléportent, c'est des animations fixes. Mais c'est très bien. Vous aurez remarqué que c'est inspiré de l'auteur Moebius. Il y en a qui râle comme quoi ce n'est pas inspiré, c'est pompé. Mais il y a certainement des dizaines ou des centaines de personnes sur Terre qui ont un style similaire. Ok, Moebius il est connu, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de s'en inspirer. Je crois que la critique qui est faite principalement, c'est qu'il n'y a pas mention de Moebius officiellement dans les options du jeu ou quelque chose. Voilà, un drame internet. Donc, réception du rapport d'analyse. Oui, parce que j'ai fait le centre-pouce, donc j'ai découvert tout ça, mais je le savais déjà. Place des échanges. Maintenant qu'elle est faite, je peux choisir un type de quartier. Est-ce que je veux faire un quartier scientifique, un quartier artisanal ou un quartier portuaire ? Une fois que j'aurai fait ça, et que j'aurai un centre de recherche et trois maisons en pierre de n'importe quel type autour de ce quartier, ça c'est un quartier scientifique, j'aurai plus dix de savoirs dans les maisons. Si je veux faire un quartier artisanal, il me faut un atelier de forgeron, des maisons en pierre, et j'aurai plus un poste dans les bâtiments de production. Un poste, c'est le nombre de personnes qui peuvent travailler, donc l'efficacité du bâtiment et la rapidité à laquelle le bâtiment peut fournir les objets qu'il doit fournir ou les services. Ou alors, un quartier populaire, il me faut des pontons et des maisons, et les bâtiments coûtent moins d'eau toxique. Donc chaque type de place a en plus des sous-options, donc là par exemple j'ai le quartier convivial, créatif ou historique. Ok, donc ça j'aime bien ce principe, ça va obliger à créer des cités qui ont une sorte de pattern, un peu un puzzle, c'est pas organique, les routes sont droites, il n'y a pas de virage et tout ça, on est très loin d'un Manor Lord par exemple, mais c'est pas le même objectif du jeu. Donc j'ai montré les places, on va ici, on a pour l'eau, j'ai montré tout ça, la nourriture, donc tout ce qui est en lien avec la nourriture, ok, la cantine, la santé, on a l'infirmerie ici, le bien-être, donc différents types de fontaines, des abris soleils, etc. Le social, avec le jardin des senteurs et d'autres trucs, en culture, ok, ça augmente le score culturel, et donc ça augmente la prospérité, et le savoir, on a vu, et les décorations, voilà. Je retourne au menu principal. Alors je ne sais pas quand le jeu va sortir là dans quelques heures, il sera en accès anticipé, et je n'ai pas trouvé d'informations à savoir, est-ce qu'il y aura des nouveautés directement accessibles à ce moment-là, ou pas, je ne sais pas. Si on crée une nouvelle partie, on a trois options, les terres brûlées, c'est le tutoriel, donc là j'ai montré la carte de la fin de la tutoriel. La première carte que j'ai montrée, c'était l'ancrage, et ensuite on a la carte en mode libre, donc il y a une campagne avec une histoire, on va progresser tranquillement, c'est un peu comme un tutoriel mais plus plus, et le bac à sable, mode libre, je vais faire ça. Je choisis une carte, donc une acte 3, la carte que j'ai montrée c'était celle-ci je crois, on va faire celle-là, peu importe, et on continue, on choisit une difficulté, mode original ou mode créatif, et là un petit reproche c'est qu'il n'y a pas d'option. Par exemple si je veux jouer en mode difficile, mais avec des saisons sèches moins violentes, et mais tout le reste normal par exemple, je ne peux pas, c'est l'un ou l'autre. Donc on choisit le mode original par exemple. Pour montrer qu'au tout début d'une partie, on a les mains dans les poches, presque, et il faut construire. Alors je dois construire une ambassade, donc ça c'est un objectif à long terme, parce que je dois la rechercher. Première chose quand on est là, c'est mettre le jeu en pause, ici, parce que sinon le temps passe et on ne construit rien. Donc j'observe autour de moi, je vois qu'il y a des arbres, et en fait ces arbres, ils offrent de l'ombre, déjà. Donc c'est décoratif et ombrageux, et donc si les habitants ont accès à ça, ils sont contents, en particulier quand c'est la saison des sèches qui arrive ici dans trois cycles. C'est-à-dire que j'ai 40 jours, plus 40 jours, plus 40 jours, et après ces trois premiers cycles, j'aurai une saison sèche qui dure autant, mais qui est plus difficile. On va là-dedans, par exemple, on va choisir de l'eau, et on va choisir son ponton. Quand on construit, quand on prend un objet à construire, très classiquement, on a une grille, et on va pouvoir choisir, je ne peux évidemment pas faire un ponton sur terre, il doit y avoir la case habitante, habitation, qui est sur la terre, et le reste du ponton qui est au-dessus de l'eau. Donc en mettant, je fais un ponton. Je prévois un bassin d'épuration juste derrière. Et je prévois également un château d'eau juste à côté. Et puis, tant qu'on est là, on va faire une petite route. Ce n'est pas obligatoire, ça accélère juste le déplacement des gens. Je crée une route, donc c'est que des angles droits, et c'est gratuit. Voilà. J'enlève la pose, j'accélère, et les gens vont aller chercher les ressources initiales qu'on a là-dedans, pour aller construire les différentes choses qui sont ici. On n'est pas pressé immédiatement pour aller chercher absolument une pomme, sinon on va mourir de faim. On a des plats simples, on a de l'eau potable, on n'est pas à la seconde. On a le temps d'apprécier, d'explorer, de regarder. Toc ! Alors, l'épuration n'est pas finie, mais ici j'ai un ponton, et il y a un petit travailleur, ici. Quand je clique sur le ponton, je constate que j'ai plusieurs recettes, en l'occurrence je n'en ai qu'une, sur ce bâtiment. Mais peut-être que j'aurai d'autres recettes en plus tard par la recherche. C'est inactif, il n'y a personne, je peux le mettre en pause, je peux le rendre prioritaire, et je peux assigner des travailleurs. J'ai 10 citoyens disponibles, l'eau c'est important. Au départ, je mets 2 citoyens à la prise d'eau sale, et le maximum 1 citoyen, dans la purification par décantation, ici. Et ensuite, dans ce château d'eau, je peux choisir eau potable ou eau toxique. Je choisis de stocker uniquement l'eau toxique, et je veux stocker 500 unités d'eau toxique. J'ai capacité totale de 800, donc je pourrais dire que ce château d'eau, il stocke 800 eau toxique. C'est-à-dire que l'eau potable, elle ne sera stockée nulle part. Donc je vais stocker de l'eau là-dedans, l'eau du toxique, elle va aller là-dedans, et après, ils vont le mettre, par exemple, dans un autre château d'eau, qui sera purifié. Donc au lieu de prendre l'option potable, je prends l'option toxique. Et donc le reste du jeu va se développer de cette façon. J'ai parlé d'exploration, j'ai oublié un petit détail aussi. Il y a ça, les ruines. Ça se collecte, collectable. Et je peux donner l'ordre ici, arraché. Ça c'est un ordre où on n'a pas besoin d'une maison de cueilleur, parce que c'est un ordre bourrin. C'est pas de la taille, c'est pas de la cueillette, c'est juste arraché. Mais si j'arrache ça, et ça, il y a un bonhomme qui va se déplacer là. Et qui va aller récupérer les ruines. Et dans les ruines, il y aura une surprise. Là c'est le zoom avant maximum. Personnellement, je suis assez sous le charme du jeu. Déjà le charme visuel. Et puis le côté monde étrange, un peu en décalage, un peu comme les mondes de Léo, El Debaran et compagnie, Metal Jesus. Ce sont des cycles de bande dessinée que j'adore. Et il y a plein de choses un peu bizarres, des plantes qui ressemblent à rien d'autre, etc. Alors j'ai trouvé des artefacts technologiques, c'est parfait. Alors il ne le prend pas parce que je n'ai rien pour le stocker. Artefacts technologiques, ça va être des nécessités pour construire certaines choses. On ne peut pas tout inventer. À partir de là où on est, on va devoir récupérer artefacts technologiques ici aussi. Parfois c'est autre chose. Ça peut être des outils ou d'autres trucs. Voilà, je retourne au menu principal. Et on a un éditeur de monde qui ne fonctionne pas. En tout cas, quand je rentre dans l'éditeur de monde, je ne peux plus sortir. Je plante, je suis obligé de faire un Alt F4 sauvage. Mais ça va être la fin de la vidéo. Donc je vais ici et je ne comprends pas comment ça marche. Alors peut-être qu'il est... Oh ben, cette fois ça marche. Tentative précédente sur la même version, il n'y a pas eu de mise à jour. Je ne pouvais pas faire ce que je suis en train de faire de peindre. Donc là j'ai pris par défaut 60 par 60, mais on constate qu'on va pouvoir faire quand même certaines choses avec cet éditeur. et ça va être partagé dans la communauté. On risque donc d'avoir des 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 créations tout à fait tout à fait sympathiques de la part du public. Et on peut changer. Ah. C'est bon, je n'ai rien dit. Là je ne peux pas placer ce gros caillou par exemple. Donc je n'ai pas j'ai pas trop poussé la recherche sur cet éditeur parce qu'il a planté les deux fois où j'ai essayé de le faire. C'est la première fois que j'avais à peindre sur la carte. Mais donc il existe. Et donc à partir de là je peux retourner au menu principal cette fois. Magnifique. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Synergy. Qui reste tout à fait classique finalement à part quelques petites idées sympathiques comme les expéditions, la recherche des plantes de l'environnement. Ça c'est plutôt sympa. Et à part ça ça reste une sorte de settlers. Il faut une continuité dans les ressources pour construire et développer son petit patelin tranquillement. Mais c'est très agréable je trouve. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada